Musique Sois belle et tais-toi Cet adage est bien révolu C'est ce que nous allons démontrer Madame, Messieurs au cours de ce nouveau numéro De votre magazine Femmes Bienvenue à vous chers téléspectateurs Bienvenue également à notre invité du jour Dorcas Dienda Miss Africa Alors c'est quand même un titre impressionnant Ça vous va ? Très impressionnant et je suis à ma place Vous êtes à votre place, vous voilà servie Alors en quelques mots Comment vous êtes arrivée À ce sacre de Miss Africa ? J'ai un long parcours J'ai eu à participer À énormément de concours Énormément J'en ai fait deux Auparavant de concours de beauté J'ai commencé avec Miss Congo France En 2015 Je n'ai pas été classée Lors de ce concours Parce que j'étais amateur Ensuite j'ai fait Miss Congo 2016 D'où j'ai eu la place de la 4ème Dauphine Et ces concours m'ont donné de l'expérience Ça m'a aidée à m'améliorer Ça a fait de moi on va dire Ce que je suis aujourd'hui Ça m'a énormément nourrie Et c'est vrai que ces concours vous ont nourri Mais comment vous avez pu Arriver ou vous êtes arrivée à être sélectionnée Pour le concours de Miss Africa ? J'ai été contactée par l'organisation Via les réseaux sociaux Via une amie Qui a représenté la RDC l'année dernière Qui a passé mes réseaux sociaux Qui ont été validés Voilà je suis rentrée dans les critères des candidates Donc j'ai fait le casting Et j'ai été sélectionnée Ensuite je me suis rendue au Nigeria Parce que c'est l'organisation Mais généralement quand on fait ces genres de sélections On prend les meilleurs non ? On prend la Miss, on prend la Dauphine La première ou la deuxième ? Exactement Pour Miss Universe ils prennent la Miss Pour Miss Monde ils prennent la première Dauphine Si le pays n'a pas envoyé de Miss à Miss Universe Mais pour Miss Afrique c'est totalement différent Ils cherchent des filles avec de l'expérience Pas forcément la Miss La Miss Congo a été contactée Mais elle n'était pas disponible Et j'étais la seule qui pouvait représenter le Congo à ce moment-là Par rapport à ta disponibilité ? Voilà aussi Heureusement que la chance aussi a souri On dira ça comme ça Alors arrivé sur place, comment ça s'est passé ? Combien de jours des challenges ? On a eu deux semaines de challenges Ok Deux semaines de vie commune avec différentes origines 25 pays représentés ? Voilà, on était 25 au total 25 pays représentés La moitié du continent on peut dire Voilà, oui c'est exactement ça On a eu des challenges Tout s'est passé super vite On n'a eu que deux semaines pour organiser la finale Alors c'était stressant C'est stressant parce qu'il fallait que tout soit dans l'ordre Et qu'en deux semaines Ce n'est pas beaucoup de semaines pour organiser un final comme Miss Africa Alors on se réveillait tous les matins avec ce poids sur les épaules Alors finalement, qu'est-ce qui a fait que vous, vous puissiez être sélectionnée Miss Africa Aux côtés de toutes ces beautés ? J'imagine que c'est quand même des beautés sélectionnées au finish Parmi tant d'autres beautés C'est vraiment le top quoi Qu'est-ce qui a fait que Dorcas Dienda puisse convaincre le jury ? Pour être sélectionnée dans ce genre de concours Il faut avoir de l'expérience Il faut avoir un niveau Donc quand on est sélectionné Quand on fait partie des candidats Ça veut dire qu'on a la chance de gagner Parce qu'ils estiment qu'on a les critères qu'il faut pour être Miss Africa Mais ça ne suffit pas Parce que parfois on fait le casting Mais on juge par la beauté physique Et quelques questions intellectuelles qui peuvent être préparées Ce qui a fait que je gagne, je pense C'était la façon dont je me comportais dans le concours Dans la compétition Tous les jours était un challenge Et tous les jours je me levais dans la tête À l'idée que j'étais une Miss Et qu'il fallait que je prouve, que je fasse mes preuves Et vous pensez que si vous avez eu la même attitude Lors des compétitions précédentes Vous auriez peut-être eu une autre place Mieux que celle que vous avez eu à voir dans le temps ? Je ne parlerai pas au passé Parce que j'estime que j'ai mérité la place que j'avais Parce que je n'avais pas de l'expérience aussi Peut-être si j'en avais, je n'aurais pas gagné Parce que celles qui ont gagné méritaient leur place Mais je pense que je n'ai jamais fait des concours de beauté Avec autant de détermination Auparavant c'était une passion Mais je n'avais pas d'expérience pour commencer Et ensuite je n'avais pas de foi Je voulais gagner comme toutes les filles Mais je ne voulais pas gagner tant que ça Je n'y croyais pas au fond de moi Cette fois-ci c'était différent J'ai écrit dès le premier jour, j'ai décidé que j'irais Dès le premier jour je me suis mis dans la tête que j'étais Miss J'étais Miss Africa et on dirait que Dieu était avec moi Dieu était avec vous, avec votre foi et votre détermination La RDC a enregistré depuis un temps Une panoplie des beautés, autant des Miss L'opinion voudrait comprendre en quoi les pays tirent finalement profit De ce titre que vous personnellement vous venez de rafler C'est une fierté, c'est une énorme fierté pour la RDC D'autant plus qu'on n'a pas eu ce genre de moment de joie Depuis très longtemps, après la coupe d'Afrique C'était en 2009 Je ne me rappelle pas très bien, je ne suis pas très sportive Moi non plus, mais je me rappelle que j'étais petite Et je suis sortie dans la rue pour accueillir les joueurs Après la coupe d'Afrique, on n'a pas eu ce genre d'événement Où la RDC a été reconnue à l'étage international Et ça fait plaisir d'être cette jeune femme Qui porte haut et fort les couleurs de drapeau de Montpellier Mais qu'est-ce que vous comptez faire personnellement vous Pour tirer profit et que le pays aussi puisse justement bénéficier De cette fierté que vous portez ? Étant femme, je veux prouver à tout le continent africain Parce qu'on a encore un problème de parité Je veux prouver à toutes ces personnes qui pensent que les femmes Elles ne sont faites que pour rester à la maison Qu'on est capable de gérer deux choses en même temps Et je suis là aujourd'hui au nom de toutes ces femmes africaines Pour être leur voix et leur guide, en quelque sorte Quelle étape suivante ? Oui, l'étape suivante, c'est que je compte lancer ma plateforme, ma fondation Un réseau qui regroupera les fondations dirigées par les femmes précisément Les femmes mises ou les femmes de manière générale ? Non, pas forcément, les femmes de manière générale Qui aura pour but l'éducation de l'enfant Parce que j'estime qu'un enfant bien éduqué, instruit Est un élément clé pour le développement économique d'un pays Ok, et à part ça, qu'est-ce que vous comptez justement faire ? Qu'est-ce qui viendra après ? Les bénéfices, les avantages que vous avez à travers votre couronne ? J'ai énormément d'avantages parce que je représente tout un continent Et j'ai beaucoup de pays qui seront derrière moi Qui m'ouvriront beaucoup de portes Et j'aurai forcément beaucoup de fonds pour faire une campagne énorme Afin d'aider toutes ces personnes défavorisées et de rapporter un sourire Et comme je l'ai dit, j'insiste sur l'éducation C'est mon sujet principal pendant mon règne Et avant, est-ce que vous aviez déjà eu à poser quelques gestes dans ce sens ? Ou c'était juste des projets que vous étiez en train de mûrir, de nourrir Pour les matérialiser en fin de compte ? J'ai eu à faire des projets C'est pas totalement social, mais ça contribue au développement de l'Afrique J'ai une plateforme d'art qui s'appelle MLL Art Qui sert à promouvoir les artistes congolais de l'art populaire J'ai eu à faire des expositions pour l'art populaire Et ça va dans le sens Ça va dans ce sens-là Alors Dorcas Dienda, je voulais juste un peu insister sur la formation Parce que vous-même, vous serez bientôt licenciée ? Ou déjà ? Bientôt Vous serez bientôt licenciée Quel est l'apport justement de votre formation dans cette carrière de mise ? Qu'est-ce que ça apporte de plus ? L'éducation que vous avez reçue en tant qu'instruction justement A ce que vous, vous avez comme passion ou comme talent ? Je fais des études en management Qui me permet de gérer une entreprise Je peux être manager Et je pense que c'est un plus parce que j'ai des connaissances J'ai un cursus assez approfondi Et je pense que ça pourra m'aider dans mon entreprise Même à part mon règne plus tard dans ma vie personnelle Professionnelle, pardon Ça pourra m'aider à amener à bien mes actions et mes entreprises Alors on le disait peut-être dans les coulisses Mais de plus en plus ce sont les femmes ou les filles de la diaspora Qui représentent la RDC dans les grandes compétitions Qui remportent même les prix Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un décalage entre le pays à l'interne ? Je ne pense pas qu'il y ait un décalage Je pense que toutes les femmes sont pareilles Je dirais juste peut-être qu'elles ne prennent pas le temps de mieux faire les castings Parce que je connais énormément des filles locales Qui habitent à Kinshasa ou même dans les autres provinces du pays Qui ont les capacités de représenter la RDC à l'échelle internationale Mais qui n'ont pas forcément la passion d'être miss Et aussi qui n'ont pas la communication aussi Parfois les castings ne sont pas assez communiqués Il y a des gens qui ne sont pas au courant Qui ne sont pas au courant, qu'il y a une compétition Mais je ne pense pas qu'il y ait un décalage Entre les filles de la diaspora et connoisse Et qu'il y a aussi un intérêt ? Voilà, il faudrait qu'elles aient un intérêt Parce que ce ne sont pas toutes les femmes qui rêvent d'être miss On a tous des projets différents Alors les bons côtés, on les connaît du fait d'être miss Oui Le mauvais côté, c'est lequel selon vous ? Pour ma part, en ce moment C'est vrai qu'on ne se repose pas assez Quand on a des tournées Surtout les premiers mois de Rennes Parce que tout le monde veut nous voir Tout le monde veut travailler avec nous Et ce n'est pas facile de tout gérer Donc on est souvent stressé Il faut parler devant les gens Il faut tout le temps sourire Même quand ça ne va pas Les gens ne doivent pas ressentir l'énergie négative C'est un travail au quotidien Je pense que ce n'est pas un côté négatif Mais c'est un travail C'est un travail Ah oui, il faut beaucoup de volonté, de sacrifice pour pouvoir tenir Justement Mais on dit aussi que l'effet d'être miss Ça vous expose énormément Ça nous expose en bien et en mal Oui justement, le mauvais côté c'est aussi ça Comment vous gérez justement ce mauvais côté où vous êtes exposé Les hommes veulent absolument être avec vous Sortir avec vous, vous rencontrer Pas dans le bien Oui si, dans le mauvais Ça va d'une personne à une autre Je pense que le succès, ça peut changer Parce que c'est quelque chose de nouveau Et c'est vrai que quand on n'est pas entouré, on peut facilement dérailler Et j'ai la chance d'avoir la famille que j'ai, l'éducation que j'ai Et aussi mes proches qui essayent de me recadrer à chaque fois que ça ne va pas Je ne pense pas que ça soit Certains parents aussi deviennent sceptiques, ne laissent pas leur fille exploiter ce talent-là Parce qu'il s'est discuté Oui si, voilà, c'est justement ça le problème qu'on a Surtout en Afrique, certains parents bloquent leur enfant à cause de ça, de l'exploitation que les miss ont après Oui, est-ce que cette image change selon vous ? Je n'ai jamais été de cet avis C'est vrai qu'on est exposé, convoité et sollicité Mais les concours que j'ai faits, on a eu ce genre de cas Je pense que celles qui ont gagné ont toujours su représenter la couronne d'une bonne façon Parce qu'on est quand même, on n'a pas, on ne décide pas de notre vie On n'a pas le choix Mais qu'est-ce qui vous aide à gérer justement ce mauvais côté ? C'est ma famille, c'est mes proches Et c'est mon éducation J'ai des principes et des valeurs Et je sais, je connais ma valeur, mes valeurs Je sais ce que je mérite Et surtout ce que je vaux Je sais que je ne peux pas me rabaisser à ce genre de choses Ah ok En parlant justement des défis de la femme congolaise Vous aviez peut-être à évoquer le problème lié à l'éducation de la femme Sans éducation, on sait tous que le pays ne peut pas décoller comme il se doit Mais hormis le fait de l'éducation, qu'est-ce que vous vous décriez justement pour le décollage effectif de l'épanouissement de la femme ? Je pense qu'on a un problème en Afrique On a un problème partout dans le monde Mais plus précisément en Afrique parce que je suis africaine et que je connais le problème en profondeur Les réalités, voilà, j'ai vécu ici Je pense que les hommes ont tendance à nous rabaisser Ils ne nous donnent pas la place qu'on mérite dans la société Et on est aussi intelligente qu'eux Et on peut aussi développer, aider au développement économique du pays Alors pour moi, c'est vrai que étant fille d'une mère soumise Je suis fière de cette éducation Et je ne changerai ça pour rien au monde Mais je pense qu'on peut être les deux On peut être une femme Une femme à la maison Et une femme de la population aussi Une femme de la population aussi Beaucoup de jeunes filles aujourd'hui vont vous observer davantage Vous suivent sur les réseaux sociaux Veulent devenir comme vous Quel est votre secret en fait ? Je n'ai pas de secret Mais je pense que c'est aussi une motivation pour moi Ou vos principes Voilà, c'est une motivation pour moi de savoir que je peux impacter les vies de certaines personnes De certaines femmes surtout Et c'est la raison pour laquelle j'essaye de rester droite Parce que je sais que si je fais des choses qui ne mettent pas cette couronne en valeur Certaines femmes prenant exemple sur moi Et je ne veux pas que les gens prennent exemple sur moi Sur des choses qui n'aident pas à développer Surtout que vous représentez la beauté africaine C'est une grande responsabilité, n'est-ce pas ? Énorme responsabilité Je dois faire attention à tout ce que je fais Tout est calculé C'est fait naturellement mais avec attention J'aimerais juste dire à ces femmes de suivre leur volonté, leur cœur Est-il possible d'être à la fois belle et intelligente ? Très possible L'intelligence se développe C'est une question de travail Tous les jours, il faut s'instruire, il faut lire, il faut regarder des informations Il faut se cultiver L'intelligence, c'est l'état d'esprit Ah bon ? Il y a des gens qui se sous-estiment moins intelligents Surtout les femmes C'est une question de confiance Surtout dans nos sociétés, elles se disent Je ne peux rien dire, je ne peux rien apporter Par moments, la femme prend beaucoup de recul C'est vrai, par rapport à l'éducation qu'on a reçue C'est pour ça qu'il faut changer les choses Pour montrer à ces femmes qu'elles ont des capacités de parler, de prendre la parole Et de montrer au monde qu'elles sont Elles sont des produits Elles sont capables d'être scolarisées Et d'être reconnues internationalement Ou même dans le pays Est-ce que vous pensez justement à orienter aussi votre axe Ou votre combat, votre challenge par rapport à l'épanouissement de la femme Dans ce sens de sensibilisation Hormis le fait que vous allez mettre en place peut-être un mécanisme de renforcement Des capacités du côté éducationnel Mais il y a aussi la société qu'il faudra transformer, n'est-ce pas ? Oui, étant une femme c'est mon devoir Si je peux en aider plusieurs, je le ferai Et je pense que c'est des campagnes qui peuvent être organisées Et je tiens à le faire, même après mon règne Et je continuerai à combattre sur ça Parce que je veux que les femmes soient entendues Et qu'elles soient valorisées On dit aussi que la femme est ennemie de la femme Est-ce que vous êtes... C'est vrai, totalement d'accord Ah bon ? Je pensais que vous direz le contraire Non, je suis totalement d'accord On est des espèces très spéciales C'est-à-dire ? Très spéciales Je pense qu'on se sous-estime automatiquement Au point de sous-estimer aussi l'autre C'est une question de confiance Si je ne me fais pas confiance à moi Je serais jalouse de vous C'est une question de confiance Tout vient de l'intérieur C'est un travail qui se fait Mais j'ai vu quand même aujourd'hui que vous étiez accompagnée par la Miss Congo Par d'autres filles C'est un bon signe, n'est-ce pas, d'encouragement ? Oui, c'est un très bon signe On a été proches depuis la compétition Et on a su le rester après C'est une fille qui m'a énormément... On s'aide mutuellement Entre femmes Et on essaye de faire participer l'autre dans le projet Et ça a toujours été comme ça Mais d'un côté aussi Ça veut dire que si ce n'est pas Andrea Ça peut être d'autres filles Oui Que vous avez rencontrées Qui n'ont pas été aussi clémentes que ça Oui, c'est vrai Entre femmes, il y a des problèmes Il y a toujours des problèmes Ça ne manque pas C'est même pas entre femmes Entre personnes, on dira Dans la société Dans la société, voilà Parce qu'on a des éducations différentes On n'a pas forcément la même culture Et on se retrouve tout de suite confrontées À devoir habiter ensemble À cohabiter Et on a des personnalités très différentes Même dans nos familles, il y a des problèmes Parce qu'on n'a pas la même personnalité C'est une chose naturelle Mais il faut savoir habiter avec les gens Et savoir comprendre les autres Quelle est l'image que vous avez De la jeune fille congolaise d'abord Et puis cette jeune fille africaine Que vous représentez désormais Comme je l'ai dit Je pense que la femme a énormément de capacités Qui devraient être mises en avant Et je suis tellement fière d'être africaine Et surtout congolaise Et je pense qu'on a énormément de talents Vous avez énormément de talents Mais d'un côté aussi On dit que cette fille-là Elle n'est pas très consciente De son rôle à jouer dans la société On les voit par exemple à l'université À chaud Vous pouvez faire un tour Vous allez remarquer Que les hommes sont dans les auditoires En train d'étudier Les femmes dans les coins des universités En train de... C'est une question d'éducation Je pense qu'à l'échelle du pays On nous... Du continent On nous éduque à être des femmes à la maison Et ça reste dans la tête J'ai eu ce problème J'ai eu ce problème Et même parfois j'arrive à avoir ce problème À me dire Il faut que je sois la femme d'un homme Il faut que je finisse avec un homme Que je sois une mère Et que je réponde à mes devoirs C'est une question d'éducation Non mais alors Le mariage pour vous ça représente quoi ? Le mariage pour moi c'est ce qu'il y a de plus important J'ai grandi avec mes deux parents Et j'ai eu une image très positive du mariage Et j'ai hâte de me marier un jour Mais pour certains aussi ça devient un fra Vous vivez entre l'RDC et l'Occident Vous avez quand même l'image aussi de ce mariage Qui à un certain moment devient un blocage pour les femmes Je ne pense pas que ça deviendra un blocage Quand on rencontre la bonne personne qui partage nos projets Qui a la même vision que nous Je ne pense pas que c'est un blocage Donc pour vous les mariages c'est une finalité ? Oui Ah bon ? Oui pour moi le mariage c'est une finalité Et j'aimerais arriver jusqu'au bout de ce projet Ah On espère que votre âme sœur Vous allez le rencontrer d'ici là J'espère J'en espère Et que ça ne sera pas un frein pour vous Mais il y a quand même aussi des gens Qui utilisent les mariages comme un atout En fait pas un atout Mais c'est quand même un point qui affaiblit aussi les femmes Par exemple dans les coins réculés Où on décrit les mariages précoces Parce que l'homme se sent puissant Se sent fort Il estime qu'il peut avoir autant des femmes Et parmi ces femmes Il y a certaines qui n'ont pas encore atteint La maturité Qui ne sont pas majeures Et du coup l'école est arrêtée Et ces filles n'ont pas accès à l'éducation C'est alors que le mariage peut être considéré Comme un frein à l'épanouissement de la femme Je suis totalement contre le mariage avant l'âge adulte Et aussi contre les mariages forcés Oui ça existe Oui voilà Ça continue d'exister Et même en Europe chez les Africains Ça continue d'exister Même dans d'autres pays du monde Je suis contre ça Je pense que le mariage c'est l'amour C'est l'amour contre deux personnes C'est pas une décision que d'autres Les parents ou la famille devraient prendre à notre place C'est très important de comprendre ça Et aussi pour les hommes Qui se sentent très puissants par rapport aux femmes C'est encore une question d'éducation Parce que nous les femmes Depuis le bas âge On nous éduque à être des bonnes femmes On nous éduque à être des mères Des femmes au foyer Oui éduquer une femme C'est éduquer toute une nation Voilà c'est ça Sauf que les hommes On les éduque pas à être des bonnes hommes Mais en même temps aussi Dorcas vous serez d'accord avec moi Que ce sont nos mamans Qui inculquent par moment Pas de très bonnes bases à nos enfants Parce qu'à la maison Vous allez remarquer que la femme Est soumise à beaucoup de travaux ménagers Alors que le garçon doit aller étudier C'est en fait Ce changement doit d'abord commencer par nous Par nous oui Le problème c'est qu'on n'éduque pas les hommes A être des bons hommes C'est ça le problème Parce que si un homme Était éduqué dès le bas âge Comme nous à être un bon mari Il saurait comment aider sa femme Mais le problème c'est qu'ils s'éduquent eux-mêmes Mais nous on grandit avec ça dans la tête On grandit avec le fait qu'on doit être des bonnes femmes Des bonnes femmes Des femmes soumises Voilà c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de bonnes femmes dans ce monde Parce que Ah non sinon il n'y aurait pas des divorces Dorcas C'est vrai mais je pense qu'on a autant de bons cœurs que de mauvais cœurs Parce que la femme C'est vrai qu'on est quand même assez compliquées Très compliquées Très compliquées Vous avez utilisé un terme que j'ai beaucoup apprécié Espèce rare je ne sais pas Espèce rare Très rare Très rare Et spéciale aussi En même temps Donc c'est ce qui nous caractérise un peu Oui Je pense que c'est un travail qu'on devrait faire individuellement Surtout nos mamans Et nous les futures mamans D'éduquer nos enfants à être des femmes actives Et aussi à prendre des décisions Et à savoir dire non Parce que c'est très important Beaucoup de femmes se retrouvent contraintes à accepter des mariages qu'elles ne veulent pas Parce qu'elles se disent que j'ai cinq enfants Qui me prendra Je suis finie Alors que non Personne n'est fini Personne n'a parti à personne Et on est tous maîtres de notre destin Maîtres de notre destin Si aussi et seulement L'on est conscient du rôle que l'on peut jouer C'est vrai C'est une question d'éducation Ah oui Ça s'apprend dès le bas âge Oui C'est pour cela qu'il faudrait qu'on inculque des bonnes bases à nos enfants Afin qu'ils ne puissent pas déroter Enfin des comptes Alors Dorcas Aujourd'hui vous êtes Miss Africa Comme je le disais tout à l'heure C'est une très grande responsabilité Vous allez faire le tour de beaucoup de pays À travers le continent Et aussi dans votre pays Tout le monde aura à un certain moment Les yeux rivés vers vous Au regard de cette courante que vous portez Et que vous avez même eu l'honneur de présenter au cours de cette émission Est-ce que vous pensez un jour Tel que vous êtes À pouvoir passer aussi la main à d'autres filles C'est-à-dire à travers un coaching par exemple Leur aider Comment se tenir Comment parler Comment Est-ce que vous pensez à faire un coaching ? Je serais ravie d'aider toutes les personnes Qui se sentent dans le besoin Et je pense que ça se prépare Pour le moment C'est vrai que j'ai un an de règne Je ne suis pas maître de mon année Mais par la suite Oui Je pense que oui Je suis capable de le faire Et je serais ravie de le faire Je serais très honorée Et vous-même Tout ce que vous faites Comment vous les avez appris ? Tout ce que Vous faites en tant que Miss Il y a quand même des normes Il ne faut pas faire ça Il ne faut pas faire ça Il ne faut pas Ça nous arrive parfois De sourire toute une journée Même quand on est fatigué On est obligé de sourire De sourire Oui C'est une des nos obligations Comment vous les avez appris ? C'est pendant les compétitions On nous l'apprend pendant les compétitions On a des coachings On a des conseils Et plus les jours passent Plus on s'améliore Ça ne vient pas tout de suite J'avais du mal à sourire avant Mais maintenant C'est devenu presque automatique Et je souris parfois toute seule Avant Je n'arrivais pas à sourire Je me mettais devant ma glace Pour que le sourire là aussi soit naturel Il est naturel Il est naturel Oui Parce que si c'est un faux sourire Finalement Ça se ressent tout de suite Oui Vous ne serez pas envers vous-même Et envers ceux qui vous observent Oui C'est vrai Ça vient du cœur Ah Je l'espère bien Je l'espère bien Et donc vous avez profité De vos compétitions précédentes Pour vous améliorer Apprendre davantage Et j'espère que vous serez aussi habile Et vous serez souple C'est justement là où nous Par exemple On a eu à décrier Plusieurs fois dans cette émission Que les femmes Deviennent ennemies des autres femmes Parce qu'à un certain moment Qu'on a besoin de coaching Des autres femmes Qu'on considère être des leaders Elles ne sont toujours pas disponibles Même une année après votre règne Dorcas sera Sous d'autres cieux On aura l'impression Que vous vivez Sur une autre planète Et j'espère que ce ne sera pas le cas C'est une question de passion Et d'éducation Je reviens sur ça Mes parents m'ont appris À être humble Et à bien vivre avec mon prochain Je prends plaisir À aider les autres Et c'est une question de passion Parce que j'aime mon métier J'aime ce que je fais Si je peux en faire profiter À d'autres femmes Je serais ravie de le faire Alors on va déjà finir Dans quelques minutes Vos rêves Au-delà des projets à court terme J'ai énormément de rêves Que je ne souhaiterais pas Mentionner ce soir Mais mes proches le savent Je dirais que mon plus grand rêve Oui ça a été De porter un titre comme celui-ci Même au-delà Je l'espère Est-ce que vous rêvez un jour De devenir une Miss Monde ? Monde peut-être pas Mais univers oui J'aimerais bien Miss Univers J'aimerais C'est l'un de mes plus grands rêves Ça peut arriver Avec la détermination et la foi J'espère Je travaillerai D'autres ambitions ? Oui J'aimerais aussi être Décoratrice d'intérieur C'est l'un de mes autres rêves Il faudra vous former Vous avez déjà un peu de talent Je pense que j'ai déjà un talent À chaque fois que je rentre dans une pièce Je le redécore dans ma tête C'est plus fort que moi J'aime vraiment beaucoup La décoration intérieure Je crois qu'être Miss Et la décoration intérieure C'est mes plus grands rêves C'est ce que j'aimerais faire de ma vie Donc il reste que vous puissiez développer le côté Avec les cours et de l'expérience Un peu de formation aussi Et puis du temps aussi Pour vous exprimer On trouve du temps pour ce qu'on aime Ce qu'on aime Alors que diriez-vous aujourd'hui A ceux qui attendent beaucoup de vous Il ne faudrait pas aussi que les gens attendent Des choses qui ne vont pas se réaliser Mais il faudrait qu'on soit dans les justes milieux C'est ça ? Oui c'est ça Je pense que les gens m'ont assez fait confiance Pour m'élire Miss Africa Et je fais tout ce qui est dans mon possible Pour ne pas décevoir ces personnes qui comptent sur moi Parce que je veux avoir une image positive Surtout je veux que les étrangers aient une image positive de l'Afrique Et j'ai quant à y faire C'est mon travail Et j'y arriverai Ah vous allez y arriver Pour ceux qui ne vont pas vous voir Ou qui ne savent pas exactement À quoi vous ressemblez Je vais leur dire que je fais doublement votre taille C'est-à-dire pour avoir d'orcas C'est vrai que je suis très grande Il faudra avoir de Fesa Elle est très très géante C'est quand même C'est aussi un atout Oui j'aime énormément mes longues jambes Je dis aux gens Mais moi à la porte des gens On va me renvoyer avec ma petite taille Parce que Mais j'ai eu un problème avec ma taille auparavant Ok Je n'avais pas confiance en moi Quand je suis Je suis née au Congo J'ai grandi ici J'ai dû quitter à l'âge de 16 ans Pour aller en Europe Pour suivre mes études Et arrivé là-bas J'ai commencé à avoir des problèmes de confiance Vous ne vous acceptez pas ? Non Je ne me trouvais pas assez Il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas en moi Et je sais qu'il y a beaucoup de femmes Qui se retrouvent dans cette situation Et je donne des conseils aux femmes Sur les réseaux sociaux Parfois quand elles viennent Me parler Parce que je sais à quel point ça peut être difficile Et surtout les femmes qui sont grandes Elles se disent Je ne peux pas trouver un homme à ma taille Ou je suis trop grande Les gens me dévisagent Je ne peux pas mettre des talons J'ai eu ce problème C'est une question de confiance Il faut s'affirmer Le plus important c'est de se dire que tu ne changeras pas Tu es née comme ça Que tu t'aimes ou que tu ne t'aimes pas Tu ne changeras pas Donc il est temps de s'accepter et de s'aimer Ah ça c'est ce que je rétire aussi au cours de cette émission Madame, Messieurs Je vous rappelle que nous avons reçu Dorcas Diendaki Revient fraîchement de cette grande compétition continentale Miss Africa Elle a raflé ce titre C'est un honneur pour la République démocratique du Congo D'être représentée à ce niveau À un grand niveau quand même sur le plan continental L'on espère que la RDC va continuer à ramener autant de courant dans différents domaines C'est cette fierté que nous attendons aussi des fils et filles du pays Madame, Messieurs, vous l'avez écoutée Vous savez au moins ce qu'elle pense justement de son titre De ses ambitions, de son rêve pour la femme congolaise Elle voudrait justement s'étaler davantage dans les questions liées au domaine de l'éducation Pour pouvoir aider la femme à s'épanouir davantage Merci de nous avoir suivis Merci à vous Dorcas de nous avoir donné ce privilège De vous recevoir tout de suite après votre retour Merci à vous pour l'échange Merci C'est enrichissant Merci également à vous Madame, Messieurs, à très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz